Également dans l'actualité, des agents de l'administration douanière de Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon et de la RDC sont en formation à Ouagadougou sur les outils juridiques. Ils s'approprient presque tous les poursuites douanières devant les tribunaux. Débuté l'année dernière pour six jours, cet atelier international vise à contribuer à une lutte efficace contre la fraude dans ses états de l'Afrique de l'Ouest et centrale. L'ouverture des travaux avec Jérôme Tendalo. Sont réunis ici agents des administrations douanières du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon et de la République démocratique du Congo. Ils sont à l'école de la poursuite des infractions douanières devant les tribunaux. Un atelier international pour outiller les gabelus des cinq pays sur des stratégies novatrices en vue de lutter efficacement contre la fraude. De plus en plus, les usagers connaissent leurs droits, les contribuables connaissent leurs droits et ces contribuables n'hésitent pas à porter les affaires devant la juridiction. Et quand nous allons en juridiction sans être préparés, il est évident que nous perdons le procès. Ce sont des ressources que nous perdons également. Ce sont des voies à explorer si nos administrations veulent être efficaces. Cette tribune sert également de partage d'expérience aux cinq pays d'Afrique occidentale et centrale en vue de trouver une réponse juridique efficace aux défis complexes rencontrés au quotidien par les administrations douanières. Il y a aussi la responsabilité pénale des contrevenants en matière douanière. Il y a la gestion des biens confisqués ou abandonnés. Il y a la préservation des intérêts civils de l'État. Donc à l'intérieur de tout ça, on va se retrouver à un moment donné où on doit faire une synthèse. Le Burkina Faso est très très avancé. Alors nous espérons qu'à travers cet atelier, nous allons suffisamment gagner pour nous permettre également de formaliser toute la procédure dans notre pays. Ce tâtonné international de formation des agents des administrations douanières sur la poursuite des infractions douanières devant les tribunaux se déroule sur une semaine dans la capitale burkinabé. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Gabon et la République démocratique du Congo affichent ainsi une volonté commune d'améliorer leur service des administrations douanières.